Dans cette vidéo, je vais vous révéler combien gagnent les influenceurs. Un vrai conseil. Premièrement, arrêtez de sourire. Yo la Mif, nouvel épisode, nouveau sujet. Et aujourd'hui, je suis très content parce qu'on va parler de notre métier de rêve à nous tous. Il faut qu'on arrête de se mentir. On a tous déjà regardé les stories d'Abelin en se disant qu'est-ce que ça a l'air bien quand même. Et nous allons préparer le petit déjeuner en famille avec une magnifique vue. Prenez bien des notes. Parce que mon but dans cette vidéo est simple. Faire de vous des pros. Des spécialistes. À la fin de cette vidéo, vous allez pouvoir faire votre premier placement de produit. Et je prends 20%. Vous, en fait, vous avez cru que je faisais ça gratuitement en fait. Vous, vous avez cru que... Mais avant ça, et comme chaque semaine, je vous demande des idées de décoration en commentaire. Et cette semaine, on a choisi... De Maître Constantin. Si c'est pas l'homme le plus influent de son pays. Et oui, je parle de pays quand je parle du Valais. Est-ce que ça pose un problème à quelqu'un ? Non ? Allez, générique. Hey, mes petits chatons d'amour, vous êtes prêts ? Non, je m'adapte, je suis désolé. Mais la première règle, c'est de savoir parler comme un influenceur. Vous prenez bien des notes ? Donc vous êtes mes petits chatons d'amour. Compris ? Alors, je vous dis direct, quand j'ai préparé cette vidéo, la première question que je me suis posée, c'est... Comment on en est arrivé là ? Comment aujourd'hui, en 2020, parce que t'as 20 000 abonnés, tu peux te faire 300 balles en mangeant des bonbons ? Ah, parce que moi, j'en bouffe des langues de chat en story. Pourtant, c'est pas mon contemporain qui gonfle. C'est mon cul. Il gonfle ? Ton pote, il a cru que c'était une montgolfière. Alors, aujourd'hui, on va enlever un petit peu ce flou qu'il y a autour des influenceurs. Laisse-moi deviner. T'es trop occupé pour regarder cette pub ? Comme t'étais sûrement trop occupé qu'on fallait investir sur le Bitcoin ou sur Tataki. On va voir où sont les limites du métier et surtout, on va regarder combien gagnent les influenceurs. C'est pas vrai. C'est pas vrai, mais je vais juste prendre ce petit passage et je vais le mettre au début de la vidéo. Parce que vous êtes des coquins quand même, vous êtes des petits filous. Il faut avoir des petites techniques pour vous tenir jusqu'au bout des vidéos. On est dans une situation où on se sent complètement trahi. Alors, pour qu'on commence tous sur les mêmes bases, je vais vous donner la définition simple et rapide des influenceurs. Mais alors, rapide aussi. Les influenceurs à ne pas comprendre avec les créateurs de vidéos sont des personnes. De par leur statut, leur exposition médiatique, sont capables de relier des opinions influenceurs et des habitudes de consommation dans un but marketing. Mes dièmes sont ouverts pour tous les coachs sportifs. C'est René Guenet, page Facebook Guenet comme René. Et tout de suite, je vais vous montrer comment burn toutes les carbs qu'on a eues durant le winter. Trottoir jump. Yes, super. Un pas plus. Nickel. On risque guené. Aujourd'hui, dans le monde, on compte plus d'un demi-million d'influenceurs qui vivent uniquement des placements de produits. Et tout ça, c'est logique parce qu'il y a de la pub ou il y a de l'audience. A l'époque, il y avait beaucoup de pubs sur la télé parce que les gens... Les gens, ils regardaient la télé. Et je peux te dire que les marques, ils ont compris qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus efficace de donner 300 balles à un influenceur qu'à 20 000 abonnés que de mettre 50 000 balles pour avoir 10 pubs après la météo. Et de la pluie à hiver dans. Mesdames, messieurs, c'est la fin de cette météo. N'oubliez pas notre code promo parapluie50 pour bénéficier du tout dernier para... Alors, est-ce que tu peux en vivre ? Oui. Est-ce qu'il y a une formation ou un diplôme ? Non. Est-ce que c'est accessible à tous ? Oui. Sauf si t'as un androïde et que tu fais des stories éclatées avec ton Huawei. Oh frère, les Huawei. Ah, j'ai envie de te goumer, je vais reprendre la... Fais des stories, maman, fais des stories, maman. Mais alors attention, mes petites bolettes, tout n'est pas rose. Accrochez-vous parce que c'est pas forcément toujours le paradis. Christelle, bouge-toi les oreilles, je sais que t'es sensible. Qui dit placement de produit dit très souvent arnaque. Parce que comme dans tout métier de vente, il y a des bonnes affaires et il y a cash converteur. Parce que l'autre jour, j'ai voulu vendre ma PlayStation 4. Le frère, il était prêt à me proposer 20 balles, la moitié de son Big Mac et un échantillon du coronavirus. Moi, je veux bien faire affaire. Mais au bout d'un moment... Donc jusqu'à là, on s'est bien amusé, on a bien rigolé. Mais avant que tu quittes ta formation d'éducateur en EMS, Mickaël, il faut que je te dise la vérité. Soit effectivement, tu partages des bons plans, des recommandations, des lieux super sympas où manger, genre le Monsnacaron, non ? Ou alors, tu prends ton âme, tu la plies en tout petit, tu l'humidifies, c'est très important, il faut que... Bien l'humidifier, tu la mets dans une enveloppe, tu l'envoies à Dieu avec un petit message qui dit C'est bon Dieu, j'en ai plus besoin, tu peux la reprendre ! Parce que toi, ton but aujourd'hui, il est simple, c'est faire de l'argent. Et ça, mais alors, peu importe ce que tu vends. De nouveaux cas de coronavirus qui nous interpellent parfois, pardon à Mulhouse. Bon mais du coup, go commander un masque. Bon allez, voilà. Mais bon, pour vous mes petits chatons, le plus simple, c'est qu'on aille demander à un influenceur, un vrai. Bayoub, je suis super content de t'avoir ici parce qu'on fait tout un épisode sur comment devenir influenceur. C'est quoi les premiers conseils que toi, tu peux nous donner en tant qu'influenceur ? Tout le monde veut devenir influenceur en ce moment. Tu voyages ? Tu te fais de l'argent ? T'es invité à des événements, on boit de nuit, que demander de plus. Mais il n'y a pas tout le monde qui peut le donner. Mais si vous avez les bonnes techniques, vous pouvez y arriver. Avec mon code promo. Un vrai conseil que tu pourrais me donner pour que je devienne influenceur ? Un vrai conseil. Premièrement, arrête de sourire. D'accord. Ma mère voulait mettre un appareil dentaire. Je... Pardon. Ça tourne toujours ? Il y a une question que je suis un peu obligé de te poser parce que c'est un peu un fantasme pour les gens, tu vois, d'être influenceur. Comment tu gagnes, toi, en moyenne par mois ? Comment je gagne ? Puis toi, tu gagnes combien, toi ? Non, mais c'est plus... Moi, on s'en fout, c'est plus... Non, mais tu gagnes combien, toi ? Bah, ça va, je me débrouille. Tu débrouilles ? Ah, moi aussi, je me débrouille. Tu débrouilles ? Comment ça se passe ? C'est quoi un peu le parcours de base quand une marque te contacte ? Comment ça se passe du moment où tu reçois le premier contact et que tu fais le placement de produit ? Alors, quand je reçois le premier contact, bah, déjà, voilà, je regarde le produit. Ensuite, bah, voilà, ils me fly, en fait, à l'endroit où ils ont créé le produit. Ils t'envoient dans le... Ils le voient dans l'endroit où ils ont créé le produit, en fait. Donc, c'est une marque australienne, tu vois, en Australie ? Je vais en Australie, ouais. Ok. Je vais en Australie, et puis, en fait, je vais regarder, en fait, toute la production, de A à Z. Ensuite de ça, je regarde le produit, je me demande, en fait, si j'en ai bien. Je vais en Chine, en fait. Ah, ouais. Je vais en Chine pour voir s'il n'y a pas d'effet, là-bas. Ah, tu compares un peu les... Ouais, 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 ouais. Et après, bah, après six mois de réflexion, je me dis, en fait, si je... moi, le truc ou pas, en fait. Ok. Donc, c'est vraiment toute une réflexion... Ouais, franchement, ouais, ouais, ouais. D'accord. Ouais. Ça, en fait, reste influenceur. C'est un métier, quoi ? C'est un métier. Prends du temps, hein ? Beaucoup de temps. Je pensais pas que c'était aussi... Comment tu deviens vraiment influenceur ? Est-ce que c'est... Bah, dans mon influenceur, t'as influence, on est d'accord ? T'as influence, ça veut dire, en fait, quand t'influences les gens, en fait, tu vois, bah... Voilà. J'ai même pas besoin de parler, en fait. Alors, maintenant qu'on sait de quoi on parle, qu'on a choisi notre catégorie, il nous reste un élément. Comment bien placer le produit ? Alors, il y a la façon la plus simple de faire un snap, basique, académique, faire un post dans ton feed, avec des petits concours, tac, trois amis qui ont des herpès. Ou, le boss final, le placement de produit ultime, la mise en scène. Les gars, ça arrive à tout le monde de se casser la gueule dans la vie. Mais le plus important, c'est de rebondir, de se relever. Et si financièrement, vous vous cassez la gueule, Yarus Prono, c'est une application 100% gratuite. Vous allez juste à soin et pop. And the Oscar goes to... Bon, ça y est, vous êtes des experts, vous êtes des pros maintenant, vous êtes prêts à faire votre premier placement de produit. Il vous manque peut-être un truc, c'est des abonnés. Ça tombe bien, j'ai une super off pour toi. Avec mon site ultra secret, tu peux avoir 450 000 abonnés en seulement 10 minutes. Bon, l'ami, vous l'avez vu, être influenceur, c'est un délire, ça reste assez brossant. Donc, s'il vous plaît, soyez attentif, renseignez-vous un petit peu avant d'acheter n'importe quoi. Surtout toi, Gondolin, lâche la carte de crédit de maman et arrête de commander des rouges à lèvres ou pain d'épices. Et en plus, il sent le pain d'épices. Non ! Pour l'élite, cette semaine, l'indice est caché quelque part sur la chaîne YouTube de Tata Ké. C'est sur la vidéo où on est dans la meilleure ville de Suisse. J'en dirai pas plus. A mardi prochain, la mif. Bye, je pars à gauche. Peut-être que je pars à droite.